c'est le prophète qui est dans des boutiques de boutique à bout de bout tu reconnais ta sorcellerie tu reconnais ma sorcellerie tu reconnais moi je pourrais t'aider laisse moi parler je suis prêt je te force pas mais quand tu es sorcire tiens toi debout lève toi lève toi lève toi lève toi c'est la force là qui me manque tu es sorcire et puis toi tu veux prendre lui pour mais si toi bien ça convient à la ma femme d'accueil à des cartes et ça va c'est ton mari mari des sorciers mais comme un enfant les enfants il est venu ici et aussi on joue pas ça c'est moi qui prie pour les huiles je sais ce qu'il adresse à dieu quand j'ai pris ici là les gens qui sont délivrés et les pressions malades qui sont délivrés et les personnes de ces sorciers délivrés lui même lancé dans un sorciers il est délivré il travaille comme moi je le dis parce que c'est un témoignage j'ai passé le plus grand sorciers monsieur doucement monsieur allez-y doucement et moi ok allez-y doucement je respecte dieu et sa présence ok c'est ce que vous avez cherché vous êtes en train de peigner ok on ne se moque pas de dieu lui là c'est un grand sorcier qu'elle est venu à saroko il m'a essayé oui mais ils ont chassé du village à coup de sorcellerie tu as tué combien avant ? il tue il vient moi je n'étais pas là mais dans le village il tue puis il fait des aveugle pardon on dit ok aujourd'hui la tchature on le fera pour laisser or chicoté ça ne délivre pas de sorcellerie il reprend encore le frappe et maintenant on chassé du village il est venu à saroko il voulait me tester ça dit moi il était dans la chambre et puis je l'ai vu je l'étais avec lui quand je l'ai vaincu et ça quatre heures je l'ai attrapé puis je l'ai terrassé j'ai fait sa délivrance ses parents dit moi le pram sont vraiment monté un revolver il va lui la battre tu vois il s'amuse m'a dit son histoire moi il a commencé à parler 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 il a décidé d'entendre la sorcellerie aujourd'hui c'est lui qui délivre les gens le voici aujourd'hui c'est lui qui délivre les gens on en semble sans problème ça devait passer pour lui c'est carrément passé moi j'ai pas de ça parce que c'est un témoignage qu'il veut nous parle c'est pas là qu'il est passé amen donc je reviens là dessus parce que j'ai dit un sorcier peut changer voici un exemple toi tu es venu t'amuser avec l'affaire de dieu tu es sorcier et la présence de dieu au lieu de venir y'a des gens qui quittent ailleurs pour venir se faire délivrer de la sorcellerie on a déjà délivré beaucoup de personnes toi tu es la sorcellerie tu viens essayer dieu tu vas te frapper monsieur monsieur ferme ta bouche pardon vous n'êtes pas sorcier vous n'êtes pas sorcier vous n'êtes pas sorcier du tout ça va aller du tout avant n'est pas plus deenment c'est lui là maintenant ouais lui à l'oeil c'est ça qui me tourne les yeux héééé lui lâche d'où les yeux il y a viande où ? tu dit viande est resté où ? viande est dans ta ma poche t'es resté dans ta boche héhéé comme tu es devenu ta femme elle est malheureuse bizarrement et doucement ta femme elle est malheureusement c'est ce qui me fait mal quand je vois l'état de ta femme je suis vraiment choqué tu as dit de toi mais tu t'en as est-ce que tu as pensé à ta femme toujours même je ne sais même pas pourquoi je suis devenu comme ça tu n'es pas sorcier non 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 réponds oui ou non à ma question tu n'es pas sorcier non 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 tu n'es pas sorcier avant je suis venu chez vous non tu n'es pas sorcier tu n'es pas sorcier maintenant tu discutes pour quoi mais de la manière que je suis devenu c'est ce qui me tombe c'est ce qui tu as cherché qui t'entroule voilà tu as compris moi je suis à ta place tu allais demander pardon au professeur voilà j'ai dit prier pour moi oui parce que moi non 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 tu allais chercher à demander pardon pour qu'on te dénie moi pardon je n'ai même pas eu de conscience même c'est là c'est lui maintenant je l'envoie elle est qui pour toi ah donc tu as la conscience maintenant moi j'ai dit moi pardon a pas peur alors tu ne peux pas demander pardon pour qu'on te dénie je peux lui demander pardon voilà il est très big mais c'est si il a mis un petit il est très high il est 3 à toi l'aéron zast je me jure me dit monsieur si alors c'est là qu'elle soit de l'imite à lauer il n'a pas vu Je n'ai pas envie de vous regarder. Je vous ai déjà vu plusieurs fois. Je ne suis pas devenu comme ça. Maintenant, je suis venu là. J'ai dit, on m'a assuré l'accord, on m'a refait à parler de la socellerie. C'est là, mais là, je suis venu. Et puis, quand je n'ai plus venu, je me suis retrouvé hautement, hautement bizarre. Mon pédère... Attends, je peux faire ça. Attends, je suis en maintenant la conscience. Ça vient. Tu es associé? Je le suis. La seule chose que tu dois faire, c'est de me donner pardon à Dieu. Non, tu n'as pas envie de me dire. Non, vous voyez, il est orgueilleux. Le mot pardon, sachons pas. Ça ne m'a même pas senti. Oui, stagesse, stagesse. Non, c'est ça l'orgueil. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez en vous, l'humilité. Pardon. J'aime bien la fête. 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 Elle s'assoit dans sa bouche. Elle ou elle s'assoit dans sa bouche? Elle s'assoit dans sa bouche. Pardonnez ma fête. Tout ce que je paye, c'est ma fête. Elle s'assoit dans sa bouche. C'est ma fête. C'est ma fête. C'est ma fête. C'est ma fête. Pardon. C'est vous qui avez eu la mission. Donc, vous voyez, vous voyez, vous venez pour essayer les choses de Dieu. Moi... Pardon. L'état dans lequel tu te trouves là. Tu es en train de mourir. Ton âme n'est plus là. C'est ça. Tu es mort. Mon âme n'est pas là. Il faut fermer ta salle douche. T'as compris? Nous avons l'amour de Dieu et l'amour des âmes. Et quand tu as l'amour de Dieu, tu as l'amour des âmes. Si tu n'en m'as pas dit le premier jour, j'ai fait partie. Si je ne pouvais pas laisser le premier jour, mais j'ai fait des loups comme par où j'ai fait Dieu en connaissance. Monsieur, 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 vous savez qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Vous voyez, dans l'état, dans l'état ouverte maintenant. Il ne s'aimait pas. Il ne s'est pas pris. On n'est seulement pas de Dieu, tu as vu non? Tu es sorti. Il est très enveillé. Il n'accepte pas sa défaite. Non. Mais tu es vaincu. Tu t'as fait quoi? Je suis vaincu. Mais tu n'acceptes pas. Tu ne dis pas ça. Tu es vaincu. Oui. Tu es quoi? Je suis vaincu. Comment tu es vaincu? Je me suis enfolé. Je me suis enfolé. Je me suis enfolé. Tu es oiseau. Tu es envolé. Je ne sais pas si tu es un oiseau. Mais... Je me suis enfolé. Je me suis enfolé pour prendre une. Je suis enfoing sur le rythme. Bien sûr. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a venu essayer Dieu. Bien sûr. parce qu'on a prié c'est parce qu'on a prié pour qu'ils aient envie de dire pardon pardon le monsieur a aidé à des enfants le monsieur là le monsieur là les enfants sa femme là on demande pardon à Dieu sinon c'est lui qui t'a provoqué et c'est lui qui t'a frappé moi il n'y a pas un sorcier sur la terre là qui me moine je comprends c'est pas de l'orgueil je crois la puissance de Dieu c'est pas du jeu si j'ai laissé fétiche j'ai laissé ma rabotage je me suis confié à lui c'est pas toi petit sorcier la gambe et me tuer nous on a vu ici les gens qui sont venus spécialement ma batte qui sont tombés ici on a vu plein de choses ici les gens sont venus me prendre le poids ici pour mettre dans leur anus tu les as frappé on a vu beaucoup de choses et toi tu viens tu continues et tu jouais ça veut dire quoi j'ai vu Pierre l'orgueil qui m'anime et puis je pouvais pas me retrouver j'étais troublé ça quitte là ça quitte là je mérite j'ai envie de vous parler maintenant vous voyez non on dirait il y a des choses qui se coupent tu t'es enchaîné je suis enchaîné même voilà on dirait il y a des choses qui se coupent voilà c'est comme ça Dieu c'est celui-là voilà c'est celui-là je suis ici celui-là je comprends rien oh Jésus merci tu t'es envolé tu as pris l'huile oui 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 je me rappelle maintenant tu t'es envolé pour prendre l'huile oui oui comment tu as pris ça tu dis t'as pris ça autrement l'huile oui j'ai cogné même réponds ma question tu dis t'as pris l'huile autrement oui comment l'huile que j'ai pris là c'est là où vient ta guérison hein oui c'est pourquoi je vais tuer parce que ton problème elle s'appelle l'huile sainte voilà l'huile sainte c'est ça qui est mon problème voilà c'est ça qui a m'ont trouvé même à conserver pour que ça s'est réveillé et je vous dis là c'est pas papa c'est ce que c'est que l'homme tu l'aimes celle-là ? celle-là je la vois non tu l'aimes ? très bien ok très bien tu sais la balle est dans ton camp je vous vois bien j'ai envie de parler mais que vous voulez trop donc ça fait que mon esprit a sa tournée monsieur là il me reconnaissait j'ai posé même à lui Lui là, comment tu as utilisé ça ? Quand j'ai utilisé lui, il n'y avait pas trop peur. Mon petit frère. Monsieur, attends. Quand tu as utilisé lui, tu es tombé malade. Attends, laisse lui répondre. C'est ça, c'est ça ? C'est ça qui est tombé malade. C'est pas le même jour. Mais c'est lui là qui t'as rendu malade ou bien ? Papa, c'est ça. C'est pas le même jour. Si tu as mis ça aujourd'hui, je te devais... Mais c'est ça ! C'est ça ! Mais là, malade, tu es aussi tombé là. On m'a pas trop pu t'avoir... Non, parce qu'il était agité. On m'envoyait, c'est pas sûr qu'ils l'ont piqué pour l'endormir. Ça ne marchait pas. Ils l'ont mis à l'hôpital pour l'attacher, ils l'ont piqué. Parce qu'il était violent. Il a pris des marchettes. Comme sa famille. Aïe, à ce qu'on parlait. Il a pris des marchettes comme sa femme. Comme son enfant. Ils l'ont mis dans l'hôpital, ils l'ont fait des injections. Pour le maîtriser. Ça ne le peut pas. Donc, ils l'ont envoyé ici. C'est ici qu'il s'est maîtrisé un peu. Et donc, on a détecté. Laisse-moi parler, s'il te plaît. On a détecté que c'était un problème d'huile. On a compris que c'était un problème d'huile. Que c'était un châtiment de Dieu. Donc, il fallait maintenant prier pour lui, pour que Dieu s'est récolté. Maintenant que tu as commencé à te ressaisir, grâce à nos prières. Tu as compris ? C'est grâce à nos prières. C'est vrai. C'est pas grâce à nos prières. Les gars, c'est à vos prières. Que Dieu me retrouve. Tu te retrouves. Et puis, je vais me retrouver. Voilà. Tout dépend de toi. Non, pas de toi même. Non, la même. Oui, mais à moins que toi, tu décides. Je fais le bruit. Oui, le fais. Non, attends, je me sens bien. Tu fais sorcellerie jusqu'à... Sorcellerie qu'il est fait. Tu veux faire dans la maison de Dieu. C'est pas vrai. Déjà, tu m'as donné. Mais quand tu es dans, tu dis non. Tu dis non. C'est avec force. Ah, il faut pas laisser ça. T'es force. On m'a envoyé à l'hôpital. Quand on m'a envoyé à l'hôpital, il me dit qu'à ma foi, on m'a dormi là. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu veux laisser la sorcellerie. Je veux même pas vivre la sorcellerie. Lève-toi. Tu veux laisser. Oui, oui. Je veux même pas vivre ça. Tu veux laisser la sorcellerie. Il a envoyé lui là. Qu'est-ce que lui ? Maman, Seigneur m'avait dit. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je veux laisser la sorcellerie. Oui, je veux laisser. Hein ? Oui, prophète. Tu reconnais que c'est Dieu qui est en train de te châtier. Oui, prophète. Mets-toi en genoux. Merci, Seigneur. Lève tes deux mains. Seigneur, je veux. Tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, je veux. Pardon. Parce que ? Pour tout ce qu'il a fait, la sorcellerie, Je veux prendre tout l'huile qui était dans cette salle. Pour détruire le pouvoir de l'huile. C'est ça ? C'est ça ? Pour être au-dessus. Du prophète. Du prophète. Et puis Dieu t'a frappé. Voilà. Est-ce qu'on va clamer sur Dieu ? Eh, monsieur, monsieur. Je me sens du péril. Mais parce que tu parles, vous me dis ? Je vois quelque chose. Je t'en ai. Monsieur, monsieur. Je vois quelque chose. Monsieur, monsieur. Assez-moi. Je vois que rien. Donc, non, il est venu prendre ça pour détruire le pouvoir. C'est tout mal lui. C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça. C'est que des choses maintenant. Lève-toi. Voilà. Pour vous, mes gens sont assis sur mon pied. Monsieur. C'est vous qui avez cherché. C'est qu'on cherche en tout. Lève-toi, là-dessus. Rien ne s'en va pas ? Non, non, ça va. Ça va, les mères. Mais il y a deux ans. Monsieur. Il m'a déjà été. Monsieur. Monsieur. Moi, mon cœur, là. Mon cœur, là, c'est pas très près du mal au centre. C'est pour ça qu'il est dérivé. Et puis, je me dis, « Tu crèves. » La pure forme, il m'a dit, « Eh bien, je ne veux te dire des enfants, tu dégâches. » Tout ça. Donc, tu es venu là pour t'envoler et tu as venu faire quoi ? Hein ? Tu as fait quoi ? Monsieur, les veuves, vous dégâvez. Vous avez fait quoi ? Eh bien, lui, là, lui, là, lui, là, lui, là, il est venu prendre le pouvoir, là, pour te mettre au-dessus du prophète. Voilà. Je te parle. Je te parle. Non, mais parle, là, puis tu demandes pardon à Dieu. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à Dieu. Lève-toi. Seigneur, tu as pu m'en parler. Oui. Après, je vais prendre lui pour être au-dessus. Il faut détruire mon pouvoir. Oui. C'est ça ? Oui. Puis Dieu t'a frappé. Oui. Nous allons demander pardon à Dieu pour lui. C'est bonjour. On s'éteint de bon appartement. On s'éteint de bon appartement. On s'éteint de bon appartement. Tout contraire, il a besoin de la miséricorde de Dieu. Il faut que Dieu nous pardonne. Nous allons s'en demander au Seigneur d'agir et de le délivrer. Nous, ensemble, le Seigneur. Nous voulons se prier, Seigneur. On s'éteint de bon appartement. Nous allons s'éteint de bon appartement. NousVoulons se why, Du葬 de lui, On s'éteint de bon appartement. Et puis Dieu, Il faut qu'un appartement. On s'éteint de bon appartement. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP.